C'est sublime et on va mettre un coup de projecteur sur ce site qui est absolument magnifique, exceptionnel, unique au monde. Mais dès lors que l'accueil, y compris par les professionnels... Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce que les travaux qu'on voit aujourd'hui, c'est des travaux qui ont commencé depuis très longtemps, qui vont être terminés l'année prochaine. Ce qui va permettre de dégager le site, et à certains moments dans l'année, que ça devienne un site complètement maritime. Nous avons déjà 2,4 millions de visiteurs, mais on va en avoir encore beaucoup plus. Parce qu'il faut bien les accueillir, ce qui signifie évidemment un aspect logistique, les transports, etc. Mais aussi l'accueil auprès des commerçants, l'accueil dans la baie. Le tourisme, c'est une des richesses de la France. C'est particulièrement en Normandie, mais c'est vrai partout. Ça crée des emplois locaux, ça développe l'activité dans les communes périphériques. Il faut donc concevoir des circuits touristiques. Les gens ne vont pas aller uniquement au Mont-Saint-Michel. Il y a beaucoup de Japonais. Les Japonais ne vont pas uniquement au Mont-Saint-Michel. Ils peuvent aller dans d'autres endroits, en Bretagne, en Normandie, en Paris, etc. Et donc c'est tout ça qu'il faut organiser, avec M. Feckel, qui a interdit à mes côtés. Mais il faut bien qu'on comprenne que le tourisme, c'est une pépite pour la France.